et bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous réaliser un jelly cake je vais vous montrer la photo alors c'est pas sur kukilou c'est une recette que je vais adapter au thermomix voilà donc ça ressemble à ça donc vous avez une gelée de fruits et en dessous vous avez une mousse enfin un genre pas nakota mais avec du du chocolat blanc d'accord et puis les fruits vous prenez des fruits de saison là je vais prendre des pêches abricots fraises vous pouvez prendre des framboises voilà donc pour cela on va commencer à faire donc la gelée donc j'ai mis 6 feuilles de gélatine dans de l'eau d'accord voilà hop là à refroidir dans l'eau froide donc là je vais commencer par faire donc mon sirop enfin ma gelée donc je vais appeler la balance je vais mettre 750 grammes d'eau dans le bol voilà je vais mettre donc 750 grammes d'eau dans le bol et là je vais le porter à ébullition alors pour ce faire je vais fermer donc pour faire mon mixeur et je vais aller comme j'ai le thème si je vais aller dans le mode bouilloire alors le mode bouilloire voilà et donc j'active ah ouais c'est très blotte c'est ce qui est arrivé j'ai mis un peu d'eau dessus hop c'est pas grave et je tourne si vous avez un thème 5 ou un thème 31 bah c'est 10 minutes à 100 degrés à peu près pour bouillir votre eau alors le thermomix m'a appelé donc mon eau est bien bouillie donc ça a pris à peu près 10 minutes à peine donc là je vais rajouter 60 grammes de sucre je vais la parfumer à l'eau de rose bon c'est pas obligé mais bon moi j'aime bien donc de l'eau de je vais mettre un petit peu ça va parfumer donc la gelée bon à peu près lors d'une cuillère à soupe et je vais rajouter donc ma gélatine que j'ai bien égouttée donc vous la mettez dans l'eau et là je vais venir c'est hop faut déjà retirer ça 10 secondes vitesse 5 alors voilà j'ai pris un moule à savarin et là j'ai mis alors j'avais mis un film en dessous parce que comme je sais pas trop comment ça va se démouler donc je préfère assurer mes arrières donc là j'ai mis des pêches à oricots quelques fraises donc pas trop chargé non plus parce que dessus il y aura donc la préparation à la crème au chocolat blanc donc là j'ai vous laisser refroidir un petit peu votre eau gelée donc parfumée à la rose une demi-heure à peu près pour pas la mettre bouillante bien sûr sur les fruits donc là je vais verser cette préparation pour couvrir tous les fruits donc ça fasse une belle gelée en fait et là je vais réserver deux heures au frais vous mettez au congélateur si vous voulez que ça prenne plus vite avant d'attaquer et de mettre ma crème dessus forcément faut que ce soit bien pris donc j'ai pas tout mis parce que moi j'ai mis un j'ai pris un petit moule en fait donc donc c'est juste voilà que ça baigne et là je vais la réserver bon vous pourrez prendre un moule plus grand ou aussi un moule à charlotte bien sûr du coup j'ai pas tout utilisé je me rendais pas trop compte donc vous pouvez faire bien plus grand bien sûr donc là je vais réserver deux heures au moins pour que la g soit bien prise alors on va continuer alors vous voyez ça bien refroidir j'ai mis au congélateur 1 pendant une heure voyez ma gelée bien formé donc là on va faire la crème qui va aller au dessus donc pour ça il vous faut 500 grammes de crème donc de la crème liquide un privilégier de la 30% quand même c'est mieux alors donc je vais l'apaiser 500 g donc là je vais la mettre à bouillir pour cela j'aurais pu utiliser aussi le mode bouilloire en fait avec le thème 6 bouilloire par contre là je vais baisser la température à 95 degrés j'appuie sur la bouilloire va sinon si vous avez les autres donc c'est à peu près c'est pareil une dizaine de minutes à 98 degrés ou 90 degrés voilà suivant les températures que vous avez donc là je vais tourner hop et c'est parti pendant que ma crème ma crème chauffe j'ai oublié de vous dire de mettre trois feuilles de gélatine donc dans de l'eau froide pour voilà les laisser ramollir après je vais bien les essorer pour les incorporer donc à la crème donc là il nous a chauffé notre crème donc là on va rajouter 80 grammes 80 grammes de chocolat blanc d'accord je vais rajouter la gélatine les trois feuilles de gélatine égouttée et je vais mixer tout ça 10 secondes vitesse 5 alors là je mets 10 secondes vitesse 5 hop on appuie là et vitesse 5 donc voilà je réserve un petit peu pour la laisser refroidir un peu une demi-heure un coeur refroidir ce que je mette pas ça chaud donc sur ma gelée de fruits donc voilà là je vais la laisser reposer un peu une demi-heure car refroidissent un peu à température ambiante surtout et après je vais la verser donc sur ma couronne de fruits on voit là ça ça refroidit un petit peu donc là je vais le renverser donc sur ma gelée de fruits qui est prise donc ça c'est un dessert que je prépare la veille c'est la première fois que je fais un mais vaut mieux préparer la veille parce qu'il ya des temps de de pause donc là voyez je vais pouvoir mettre quand même mais 500 grammes de crème donc voilà donc là faut laisser prendre aussi donc la crème et puis je démoulerai dès demain en espérant que ce jelly cake sera aussi joli que la photo voilà ça c'est un dessert que raffole beaucoup les anglais c'est ce genre de dessert avec de la gelée de fruits voilà et bien écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu et demain je vous montre les photos et puis quand je vais le démouler et bien je vous dis à bientôt pour d'autres recettes bonne journée c'est parti Sous-titrage MFP.